... C'est le décor d'une mystérieuse disparition. Un ancien fort militaire accroché à la montagne. C'est ici qu'un jeune homme de 21 ans, Jean-Christophe Morin, s'évapore un soir d'été. Au fort de Tamier, la musique électronique résonne ce 9 septembre 2011. Jean-Christophe est venu faire la fête dans un festival en plein air. Jusqu'à 2h30 du matin, où d'après le peu d'informations dont dispose sa sœur, Adeline, tout aurait basculé. Apparemment, Jean-Christophe, c'est ici qu'il a été vu la dernière fois. En sortant du festival, il a tracé en courant, tout droit. Dans la forêt. Le dernier témoin qui a croisé Jean-Christophe raconte qu'il avait l'air en fuite et paniqué. Pourtant, très vite, les gendarmes vont conclure à un accident. L'hypothèse la plus probable à l'époque, c'était qu'il soit tombé ou alors qu'il se soit couché au pied d'un arbre et qu'il ne se soit pas réveillé. Le corps de Jean-Christophe n'a jamais été retrouvé. Adeline n'a jamais cessé d'avoir des doutes. Mais l'histoire s'est arrêtée là il y a 6 ans. Jusqu'à l'affaire Lelandais. On parlait d'une disparition il y a 6 ans en arrière où Jean-Christophe s'était peut-être fait mal. Et maintenant, on nous parle de peut-être qu'il y a un meurtrier dans l'histoire. Et ouais, ça me perturbe. Clairement. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Le vide pendant des années est la piste du pire qui se dessine. Un suspect, Nordal Lelandais, deux crimes, Maëlys et Arthur Noyer. D'autres affaires auxquelles s'intéressent les gendarmes. Et voilà qu'apparaît ce qu'on appelle ce matin l'ombre d'un tueur en série. Nordal Lelandais aurait-il croisé la route de Jean-Christophe Morin ? D'Amed Amadou ou de Malik Boudvila. Des jeunes hommes disparus dans un rayon de 50 kilomètres autour de Chambéry. La ville où vivait Nordal Lelandais. Onze familles qui sont sans nouvelles d'un proche depuis plusieurs années et qui se demandent aujourd'hui si Nordal Lelandais n'est pas là encore responsable. Des familles qui ont perdu un proche dans des circonstances troublantes et qui demandent à la justice de remonter la piste, d'explorer les liens. Des disparitions inexpliquées sur un petit territoire, Savoie, Haute-Savoie, Isère. Des enquêtes oubliées, abandonnées, souvent bâclées, qui remontent à la surface, à l'aune d'un incroyable fait divers. L'affaire Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, 34 ans. La semaine dernière, au bout de six longs mois de silence, il avoue avoir tué Maïlis, 8 ans. Mais il est aussi soupçonné et mis en examen pour l'assassinat d'Arthur Noyer, ce militaire de 24 ans. C'est là que la piste d'un tueur en série apparaît. La voiture de Nordal Lelandais est repérée par les caméras de vidéosurveillance à la sortie d'une boîte de nuit de Chambéry, à l'heure et à l'endroit où disparaît Arthur Noyer, en avril dernier. Leurs deux téléphones émettent ensuite sur les mêmes bornes téléphoniques, dans les mêmes villages, exactement aux mêmes horaires. Tout laisse donc à penser qu'ils sont dans le même véhicule. À 4 heures du matin, cette nuit-là, on perd la trace d'Arthur Noyer, définitivement. 13 jours plus tard, Nordal Lelandais effectue une recherche sur Internet. Décomposition d'un corps humain. Le crâne du jeune militaire sera découvert ici, sur ses pentes abruptes, par un promeneur en septembre dernier. Elle a hésité, mais Adeline a finalement voulu voir par elle-même l'endroit où les ossements d'Arthur Noyer ont été retrouvés. à 40 kilomètres du lieu de la disparition de son frère. Je suis quand même curieuse parce que du coup, ce lieu, il est à une demi-heure, trois quarts d'heure du fort de Tamier. Jean-Christophe a disparu. La montagne, la forêt, les falaises, toujours le même environnement. Et c'est assez pour la troubler. Même moi qui connais le secteur, je ne pensais pas que c'était si près. Mais c'est perturbant d'être ici, moi, je trouve. Moi, ça me... il n'y a pas. C'est aussi un lieu que Nordal Lelandais connaît très bien. Il y aurait régulièrement pratiqué l'escalade, comme le montrent ses photos publiées sur son compte Facebook. Il y a un élément, déjà, nous, en tant que famille, qu'on attend avec impatience, c'est son agenda. Ça fait déjà quelques temps, là, qu'on nous dit que son agenda va être repris en détail. Bon, ben là, maintenant, en tant que famille, on attend de savoir si en 2011, oui ou non, il était sur le territoire. Voilà. Et si déjà, on nous annonce qu'il n'était pas sur le territoire, et ben voilà, pour nous, c'est une porte qui se ferme, une piste qui se referme, et on va pouvoir se concentrer sur le reste. Il n'y a pas que la proximité géographique qui l'a fait douter. Il y a aussi une coïncidence, troublante, selon elle. Une autre disparition, au même endroit. Jean-Christophe avait pris la même route, parce que si on tracait une ligne trop droite, il tombait sur cette route. Un an après Jean-Christophe, le frère de Farida Amadou s'est évaporé dans les mêmes circonstances. Jean-Christophe Morin a disparu au fort de Tamier le 9 septembre 2011. Le 9 septembre 2012, lors du même festival, Ahmed Amadou disparaissait un kilomètre plus bas. Lui aussi en quittant le fort, lui aussi en pleine nuit, sans laisser de traces. En tout cas, c'est dans le même coin qu'ils sont... C'est sur la même route. C'est pareil. Ils ont disparu sur la même route. Malgré toutes ces similitudes, leurs deux affaires n'ont jamais été liées par les gendarmes. Maintenant, c'est l'enquête. Voilà. Il faut qu'on fasse une enquête. C'est tout. On espère qu'ils trouveront. On trouve ces personnes qui les ont assassinées. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On commence à se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui fait du mal aux gens là-haut. Ça fait deux disparus, deux soirées. Et puis, il y a ces liens qui les perturbent. Ahmed Amadou habitait Pont de Beauvoisin, la ville où a grandi Nordal-le-Landais. Il se connaissait probablement. Adeline, elle, connaît le frère de Nordal, Sven Lelandais. Dans le cadre de son travail, elle lui a trouvé un emploi de saisonnier. Le frère Lelandais, c'est celui-là qui t'avait trouvé du travail, non ? C'est celui que j'ai aidé à trouver du travail, oui. Ah, c'est lui, le frère. Mais en 2016. C'est une simple coïncidence. Qui m'a fait paniquer ? Qui m'a fait peur ? Parce que je me suis dit que ce n'était pas possible, le hasard était trop gros. Mais au final, c'est peut-être réellement que ça. Leurs doutes, leurs questions, elles vont les partager ce jour-là avec neuf autres familles. Bonjour. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Vous êtes la grande soeur. Ils se rencontrent pour la première fois. Ils vivaient jusqu'ici le même drame, la disparition d'un proche du jour au lendemain, chacun dans leur coin. Moi, pour ça, j'ai toujours la confiance de mon fils et je n'arrive pas à imaginer qu'il soit parti volontairement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, le procureur, il m'a posé à nouveau les questions qu'il a dû poser à tout le monde. Est-ce qu'il était... Parce que là, ils essayent de faire le lien avec l'affaire Le Landais. Est-ce qu'il était homosexuel ? Est-ce qu'il se droguait ? Il faisait ce qu'il fréquentait, les sites de rencontres. Normalement, tout le monde est ici. L'actualité a incité deux commissaires de police à les réunir. Sur leur temps libre, ils aident une association de soutien aux familles de disparus. Certaines d'entre vous, l'objectif de cette réunion est de rassembler des familles touchées par une disparition et qui nécessiterait l'exploitation de l'emploi du temps de Le Landais puisque c'est une question que vous vous posez tous. Justement, par rapport à Le Landais, on m'a dit qu'il avait été représentant en vain. Et Éric, justement, a fait des démarches aussi de représentant en vain. À ce moment-là, il serait bon de voir à quel moment Le Landais aurait pu travailler dans la même manche. Il y a déjà que... De ce que j'ai compris dans la presse, c'est qu'il a séjourné à l'hôpital psychiatrique, M. Nordal Le Landais. De Chambéry, à l'hôpital de Bassin, où était ma sœur, donc. Ce sont des familles qui cherchent. Rapidement, Le Landais n'est plus le cœur de leur sujet. Tous racontent des enquêtes bâclées, des dossiers vides, le sentiment d'être abandonné par la justice. D'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est que la police n'a fait aucune enquête de voisinage. Le commissariat, on m'a dit qu'on ne peut rien faire. C'est un adulte, il a le droit de partir, d'autre droit de faire ce qu'il voulait. Pas de nouvelles, donc j'ai essayé de les relancer. Et aucune réponse. Est-ce que les caméras de vidéos sur les ans ont été exploitées ? Le problème, c'est que quand l'enquête a été faite au début, ça a été mal fait, ils n'ont pas regardé les caméras. On sait que les enquêtes de disparition sont des enquêtes qu'il faut démarrer tôt, parce que plus on attend, plus on perd des informations. C'est notamment vrai pour la vidéosurveillance. Donc de dire à des gens qui ont un problème de disparition, revenez au bout de 5 jours ou 6 jours, on ne sait jamais qu'il reviendra. Ça veut dire que tous les relevés de vidéos seront à ce moment-là perdus, puisqu'on les conserve 48 heures. Ces 11 familles réclament une nouvelle enquête. Elles demandent toutes à la justice de vérifier si oui ou non, leurs proches à croiser, Nordal-Lolandais. Ils ont raison, en tout cas, ces gens-là, de se poser la question ? Ils ont raison, oui. Oui, bien sûr qu'ils ont raison. La concomitance de lieux, de temps, de profils, on a quand même beaucoup de jeunes hommes. Alors c'est vrai que par rapport à l'affaire Maïdis, il n'y avait pas de lien, mais par rapport à l'affaire Noyer, là, ça fait ressortir quand même des lieux de fréquentation habituel des jeunes qui ont disparu, qui correspondent un petit peu au mode de vie de Nordal-Lolandais. Au gré des avancées de l'affaire, chacun s'accroche aux détails. Et l'enquête sur le profil du suspect a révélé un témoignage, celui d'un militaire. Il assure que Nordal-Lolandais lui aurait fait des avances dans une boîte de nuit à Chambéry. Francis Rochkolb ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre la mort du caporal Arthur Noyer, disparu à la sortie d'une boîte de nuit, et celle de Thomas, son fils de 18 ans. En fait, il y a quelque chose... Thomas avait des cheveux très courts, comme un militaire, en fait. Donc c'est vrai que ça peut... Voilà, ce serait peut-être ça le lien. Thomas est mort il y a deux ans. D'un banal accident, selon les gendarmes. Une version à laquelle son père n'a jamais cru. Ce 27 décembre 2015, Thomas demande la permission de sortir en discothèque à 20 minutes de Chambéry. Francis lui dit oui. Voilà, et là, on y est, dans cette discothèque, juste là. Thomas n'est jamais revenu. Il doit partir là-haut. Il doit partir à gauche et remonter le chemin qu'on a pris pour venir. Francis n'a presque aucune information des gendarmes. Il a dû reconstituer seul le parcours de son fils cette nuit-là. Et il ne comprend pas. Au lieu de prendre la route qui le mène à l'appartement de son père, Thomas a pris la direction opposée. Vers une impasse. Il ne connaissait même pas l'endroit. Il n'a plus que se perdre dans ce lotissement. Parce qu'il n'y a que des impasses. Là, il n'y serait jamais allé sans... sans raison valable. Il n'y a aucune raison de venir ici. Au bout de l'allée, Thomas a enjambé cette barrière et traversé ce jardin. Comme s'il cherchait à fuir. Mais encore maintenant, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui l'a poussé à venir ici. C'est ça le truc. Ça ne correspond à rien dans sa tête. Moi, je n'explique toujours pas comment mon fils s'est retrouvé chez vous. Parce que quand il est rentré certainement là-bas, il y a un petit chemin. Oui, par le chemin. Par la route. Quand il est arrivé ici, il va être poursuivi que c'est un menacé. Je ne sais pas où. Et il a voulu passer là-bas. Il ne sait pas qu'il n'a pas réfléchi qu'il y a 14 mètres. Le corps de Thomas a été retrouvé dans ce cours d'eau deux jours plus tard. En passant le grillage du fond du jardin, il a fait une chute de 14 mètres. Qu'est-ce qui a poussé Thomas à franchir ces obstacles ? Était-il poursuivi ? Il y a un détail qui obsède Francis. Pourquoi sa ceinture a-t-elle été retrouvée accrochée au grillage côté jardin ? Pour moi, s'il l'a enlevé à un moment, c'est qu'effectivement, il a dû chercher à se défendre avec. Comme c'était une ceinture assez grosse avec une grosse boucle qui, effectivement, peut faire mal si on se la prend au mauvais endroit. Mais voilà, c'est... Ensuite, pourquoi l'accrocher là ? Pourquoi l'accrocher là ? On s'imagine tout n'ayant pas de suivi ou pas d'explication de la gendarmerie ou du procureur. Enfin, je ne sais pas qui doit me renseigner dans ces cas-là. Mais toujours est-il que quand on n'a pas de réponse, quand on n'a rien, on ne peut pas. On n'est que dans les hypothèses et on ne suppute, on ne fait que ça. Et si c'était ça ? Et si c'était ça ? Et quand vous rêvez, vous avez la chance de rêver de votre gamin parce que c'est... C'est une douleur et en même temps, c'est un plaisir de le voir. à vous retrouver avec... Malgré ces demandes, Francis n'a jamais eu accès aux éléments de l'enquête. Est-elle encore en cours deux ans après les faits ? Pourquoi autant de temps pour établir les causes de ce qui lui a été présenté comme un accident ? Depuis la mort de son fils, Francis n'a été contacté qu'une seule fois par la justice. Pour lui annoncer que le téléphone de Thomas a été endommagé par les enquêteurs et que ces données ne sont plus exploitables. Alors la piste le landais, il a décidé de ne pas la laisser passer et a écrit ce courrier. Il y a une circonstance de sa mort qui sont toujours restés suspectes à mes yeux. Au procureur de la République de Chambéry. Deux jours plus tard, mort, il avait perdu une chaussure en fuyant. Il avait enlevé sa ceinture pour se défendre. Tout ça, bien sûr, sous forme de question. Il avait des traces sur les phalanges. L'itinéraire qu'il avait emprunté ne rimait à rien. Il fuyait-il quinquant. Son chemin aurait-il croisé celui de Nordal-le-Landais ? Des vérifications pourraient être faites en ce sens. C'est une course contre la montre dans laquelle ils sont lancés pour s'assurer que la justice, au cœur de cette actualité, va bien se repencher sur leur affaire. Adeline et son père sont à Paris. Six ans après la disparition de Jean-Christophe, pour la première fois, un cabinet d'avocats va les défendre. Le fort de Tamier qui est ici, c'est vraiment l'ensemble du fort ici. Ça, c'est de la falaise. Là, et il y a aussi, là, c'est de la falaise. Les affaires non élucidées, Didier Seban et Corinne Hermann en ont fait leur spécialité. Fourniré, Émile Louis, Holm, ils ont eu entre les mains les plus grands dossiers. Tout ça, c'est des falaises, elles sont très, très hautes. Ah, là, là ? Là, oui. Là, là... Mais les festivaliers peuvent sortir, aller de ce côté ? Non, il y a un bout de chemin. En dehors de cette carte qu'elle s'est fabriquée, Adeline n'a presque rien à montrer. Pas un seul élément d'enquête. Déjà, je crois que ce qu'on peut pointer, c'est qu'on ne dispose d'aucun élément officiel. On ne dispose d'aucun... Je vais me mettre à pleurer. Si vous pouvez couper, ce serait pas mal. Je trouve ça abominable qu'on n'est aucun. Vous n'avez aucun élément de ce jeu aussi, en fait ? On n'a rien. Qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier, Adeline ? Dans mon dossier, il y a la liste des personnes qui ont participé aux recherches, il y a des photos de famille, il y a les notes que j'ai prises à l'époque, il y a les derniers papiers de Jean-Christophe quand il a disparu. C'est des éléments à vous, en fait. C'est ça. Ils ont toujours considéré ça comme étant une fugue. C'est un jeune, il a fugue. Pas évident pour lui. La famille n'a jamais eu accès aux dossiers des gendarmes. En France, on considère qu'une personne majeure a le droit de disparaître. Pour qu'il y ait enquête, il faut prouver que la disparition est inquiétante. selon nous, le système judiciaire devrait considérer que c'est une disparition inquiétante et sans saisir. Malheureusement, dans de très nombreux cas, ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on pense toujours que les gens vont réapparaître, parce qu'on n'a pas les moyens d'enquêter, parce qu'il est adulte, qu'il a pu décider de partir ailleurs. Moi, je suis farée de voir que des familles sont totalement abandonnées à leur sort dans des drames aussi importants. On a encore un traitement des victimes qui est archaïque, clairement. À ce stade, Adeline et son père ne savent pas si l'enquête sur la disparition de Jean-Christophe est relancée. L'affaire Le Landais force la justice à rouvrir des dossiers classés depuis des années. C'est une nouvelle piste qu'elle se doit d'explorer. Cinq ans et demi qu'on attend d'être reçue par le procureur général de Grenoble. Cinq ans et demi quand même. On a fait des courriers depuis cinq ans mais personne n'a jamais répondu à nos courriers. On se demandait si au tribunal il ne s'était pas aussi porté disparu qu'au Vierski. Donc, et là, rebondissement, quoi. Malik Boudvilin a disparu le 6 mai 2012 à 40 minutes de Chambéry. Il a quitté l'appartement familial à Echirol où il était revenu vivre au plus près de sa mère et de ses deux soeurs. Il est parti un matin sans argent, sans papier, sans téléphone, sans jamais réapparaître. Elles ont passé une heure avec le procureur de Grenoble. Une heure qui va peut-être tout changer. L'enquête pour la disparition de Malik va être réouverte. C'est une reconnaissance parce que on était tellement seuls et on n'avait rien, en fait. C'était le vide, depuis cinq ans et demi. Et là, déjà que le procureur nous reçoive, c'est un grand pas. Il a dit qu'à l'époque, c'était une disparition inquiétante. Sans plus. Voilà, sans plus. Ce qui change aujourd'hui, il y a l'affaire Le Landais, il n'y a pas d'élément qui rapproche à cette personne dans le cadre de la disparition de notre frère. Mais il n'y a rien qui dit non plus que tout est possible. Non, on ne laissera jamais tant qu'on cherche. C'est Malik, c'est mon fils, c'est mes yeux. Ça va aller. On est trois, on n'est pas toutes seules. Oui. Il y a plus de cinq ans, quand Malik disparaissait, ce ne sont pas les policiers, mais sa famille qui l'a cherchée. Pendant des semaines, Dalila a collé des affiches, interrogé des gens dans tous les endroits que fréquentait son frère. Sur des kilomètres, elle a aussi arpenté les bords du Drac, le cours d'eau le plus proche, avec l'hypothèse du suicide en tête. Quand l'officier de police m'a dit que quand une personne se suicidait, elle a enlevé ses chaussures. Donc j'avais que ça dans ma tête, en fait. Je me suis dit s'il s'est suicidé, s'il s'est jeté dans l'eau, il a enlevé ses baskets. L'idée qu'il ait laissé ses baskets, ça m'a obsédée longtemps. Aucun corps retrouvé, ni au barrage, ni sur les berges. Dalila a recherché physiquement son frère, ici et ailleurs, pendant deux ans. Rien, rien, aucun élément matériel, rien. C'est comme si Malik avait été englouti par les os ou mangé par la terre. Je ne sais pas. Malik avait 32 ans. Il prenait un traitement pour un trouble psychiatrique depuis quelque temps. Alors sa disparition a été jugée inquiétante par les policiers. Mais l'enquête, c'est elle, avec leurs moyens, qui l'ont menée. cherchent le moindre détail, le moindre petit mot, on ne sait jamais, des fois. On a regardé toutes les pages, on a regardé des fois qu'il y a une annotation, qu'il y a quelque chose, un mot, genre, je ne sais pas moi, tout et n'importe quoi. On a enlué l'armoire, on l'a retourné carrément, en fait, pour voir en dessous s'il n'y avait pas quelque chose. Peut-être qu'il y a un mot, peut-être que... Tout, 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 sous les lits, partout, du matelas, tout ça, on a tout démonté. Aucun policier ne s'est déplacé ici. Aucune enquête de voisinage n'a été faite. On me dit que non, pour ne pas déranger la tranquillité publique du quartier, qu'ils ne peuvent pas. Aucune des affaires de Malik n'a été saisie, ni son téléphone, ni son ordinateur, qui pouvaient peut-être révéler des indices précieux. Je voulais ramener en fait l'unité centrale à l'officier de police pour qu'il l'exploite, pour voir ce qu'il était possible d'en tirer. On m'a dit que non, c'était à moi de me débrouiller et de la faire analyser par une société extérieure. Donc c'est ce que j'ai fait. On nous l'a rendu avec un disque dur à côté et à nous d'exploiter les fichiers. Mais je veux dire, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il en est parce que ça ressort, il y a plein de chiffres, plein de données. Ce n'est pas exploitable pour nous. Pendant 5 ans, elles ont eu le sentiment de crier dans le vide, d'être abandonnées. Jusqu'à l'histoire de Lelandais, ça n'interpellait pas les disparitions, c'est ça ? Là, on se rend compte qu'il y a des disparus, qu'il y a des jeunes qui disparaissent et que si les familles ne sont pas derrière et ne cherchent pas, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. L'affaire Lelandais contraint la justice à se remettre en question. Celui qui a décidé de rouvrir le dossier Malik Boudvilin, c'est Jean-Yves Coquilla. Procureur de la République de Grenoble, chargé depuis 6 mois de faire la lumière sur le meurtre de Maëlys. C'est lui qui, mercredi dernier, annonçait le tragique épilogue. Et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée. Il y a 5 ans, c'est lui aussi qui classait le dossier de Malik, sans pousser les investigations, sans recevoir la famille. Aujourd'hui, et ce n'est pas banal pour un magistrat, il reconnaît qu'il s'est sans doute trompé. Vous regrettez de ne pas avoir reçu la famille de Malik Boudvilin il y a 5 ans et demi ? Oui, certainement. Je ne les avais pas reçus parce que, pour moi, l'affaire était, je l'indique, pas véritablement une disparition inquiétante. En tout cas, moi, je ne la percevais pas comme ça. je n'étais pas le seul. Bon, après les avoir reçus, j'ai une perception qui est différente, oui. Et il est certain que si je les avais reçus à l'époque, les investigations que nous allons faire maintenant auraient été faites et auraient été sans doute plus faciles. Voilà, donc, oui, je le reconnais. Le téléphone et l'ordinateur de Malik vont être saisis pour être enfin exploités 5 ans après. La piste du suicide n'est plus la seule envisagée. Connaîtront-ils un jour la fin de l'histoire ? L'affaire Lelandais va-t-elle leur permettre d'obtenir des réponses ? Adeline et son père savent désormais que les enquêteurs tentent de vérifier si Nordal Lelandais était dans le secteur du festival où Jean-Christophe a disparu en 2011. Francis Rochecolb n'a obtenu aucune réponse à son courrier envoyé au procureur de Chambéry comme à chacune de ses demandes depuis 2 ans. Enfin, Dalila, elle aussi, a pris un avocat. Maître Boulou, le même que les parents d'Arthur Noyer. Ensemble, ils viennent de déposer une plainte pour enlèvement et séquestration pour s'assurer que l'enquête sur Malik sera menée avec le plus de moyens possibles et jusqu'au bout, quelle que soit l'issue. J'ai l'espoir de savoir ce qui lui est arrivé et après, bien sûr, c'est douloureux, mais on aura au moins quelque chose. Honnêtement, il vaut mieux savoir le pire que ne rien savoir à vie. Un criminel, il laisse toujours des traces, toujours. Alors, il y aura des hauts, il y aura des bas. En ce sens qu'en deux mois, il n'y aura rien. Puis d'un coup, en quelques mois, paf, tout tombe. Après, c'est lourd à supporter. Et je sais que vous serez capable de supporter. Pour Malik, pour le moment, le dossier. Pour l'avocat des parents d'Arthur Noyer, les premiers aveux de Nordal-Lelandais sont une étape déterminante. C'est quand même une parole qui s'est libérée d'une personne dont on disait qu'il n'allait absolument pas parler. Donc, c'est un espoir, forcément. L'avocat du suspect, lui, n'a pas souhaité s'exprimer. Une cellule de la gendarmerie vient d'être spécialement créée pour le cas Lelandais. C'est un canaliste criminel à temps plein qui sont en train de remonter le fil de sa vie, de décortiquer ses rencontres, ses allées venues depuis 2000. Un travail tentaculaire qui pourra peut-être apporter des réponses à ses familles, mais qui prendra des mois, voire des années. qui se – Sous-titrage FR 2021